En direct sur l'île Mose Shalom à tous, shalom à tous, c'est un grand plaisir de se retrouver comme chaque semaine avec le Rav Yudha Ben Ishaï, la communauté des Mounashlema. Aujourd'hui, Paréchat Kitetse et Rav Ben Ishaï, vous avez décidé ce matin de parler d'un sujet tout particulier, que c'est sur nous, sur le âme Israël, ou peut-être l'humanité, je ne sais pas exactement, que repose le nom de Dieu. Paréchat Kitetse, on est très heureux, ceux qui reviennent de vacances, soyez toujours les bienvenus, et donc on commence avec Rav Ben Ishaï, de la communauté des Mounashlema. En espérant que tout le monde, Baruch HaShem, est en bonne santé. Et effectivement, comme l'a dit Aaron, nous allons parler de la Paréchat Kitetse. On va citer un verset qui se trouve dans la prochaine Paréchat, la Paréchat Kittavo précisément, et qui nous dit quelque chose de très particulier quand c'est pris au sens littéral. Alors, je vous lis le verset, il se trouve dans le chapitre 28, Kavret, au verset Youde, verset 10, «Veraou kol amé haaretz » et tous les peuples du monde, «Kichem hachem nikra alecha » que le nom de Dieu est appelé sur toi, sur toi c'est sur Israël, et ça leur inspirera une grande crainte. Voilà ce qui est dit dans ce verset que nous venons de citer. Alors, l'Agmara dans le traité de Brakhot que nous allons bientôt voir va nous expliquer quelle est l'intention de ce verset. Ce qui est dit ici de façon claire dans ce verset, c'est que le peuple d'Israël en tant que nation, en tant que peuple, a sur elle quelque chose qui se manifeste. Et la Torah nous dit que ce qui se manifeste sur notre peuple, c'est le nom de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a le sentiment que le peuple d'Israël a une providence, quelque chose qui accompagne de particuliers, quelque chose qui accompagne en particulier son histoire. Kishem, Hachem, Nikra, Alecha, et ce sentiment que le peuple d'Israël est accompagné par quelque chose de divin, dans le Kusari, ça s'appelle Inyana Eloki, ça inspire une crainte. que le peuple d'Israël a un créateur, qui s'appelle Inyana Eloki, qui s'appelle Inyana Eloki, que le peuple d'Israël a un peu de plus de plus de plus de plus de plus . ... consacrée aux lois de la guerre qui t'aissait la milchama alo yivecha nous dit le Rav Tzihouda que la parasha commence par la guerre quand tu partiras en guerre contre tes ennemis elle se termine par elle se termine donc par la guerre que nous devons mener contre Amalek notre ennemi juré et au milieu de la parasha on parle du camp du camp militaire il s'agit du camp militaire que ton camp doit être pur il doit être sain pourquoi? parce que la shekhinah la shekhinah la présence divine se trouve dans le camp d'Israël alors on voit donc que notre parasha commence par le sujet qui s'appelle la guerre se termine par un sujet qui est la guerre et au milieu il y a des indications qui sont données à la nécessité d'être très respectueux de beaucoup de lois de façon à ce que accompagne notre force armée et donc on a ici par la Torah elle-même une indication on est dans un monde qui malheureusement exige encore des guerres un combat la guerre est quelque chose que l'on connaît comme accompagnant l'humanité depuis déjà des milliers et des milliers d'années en effet on trouve déjà l'époque de notre ancêtre Abraham des guerres les guerres qui sont menées par quatre rois qui veulent s'emparer de toutes les nations et dominer le monde entier finalement ils seront battus et vaincus par notre ancêtre Abraham qui fait cela dans le but de délivrer son neveu Lot donc on parle déjà au moins selon le Torah de 4000 années d'histoire qui sont connues comme étant accompagnés par des guerres cette guerre les hommes la trouvent nécessaire et on peut dire que pendant longtemps et peut-être jusqu'à présent il y a une pensée qui accompagne cela c'est qu'il n'y a il y a dans le monde des problèmes qui ne peuvent être résolus que par la force que par la guerre ça semble tout à fait naturel dans la pensée universelle on accepte on comprend ce que l'on ne comprend pas au niveau individuel on n'accepte pas au niveau individuel au niveau individuel on n'accepte pas la violence on est bien d'accord la violence c'est quelque chose qui est complètement désapprouvé au niveau individuel et elle est sanctionnée par contre au niveau des nations dans l'histoire des peuples on accepte on accepte on justifie on explique il y a toute une philosophie qui va accompagner la nécessité de la guerre on n'a pas d'autre solution que précisément faire des guerres personne ne va accuser un peuple de violence s'il mène une guerre ce qu'évidemment un individu qui se comporte avec brutalité et violence va être arrêté pour subir les sanctions de la loi par contre au niveau international on parle des lois de la guerre c'est à dire que la guerre est quelque chose qui est accepté on va simplement essayer d'y mettre des lois vous comprenez le fait de mettre des lois à la guerre veut dire que la guerre est un phénomène sociologique un phénomène de civilisation qu'on ne peut éviter et qu'on ne peut contourner c'est à dire que dans le monde on arrive à des situations historiques qui font qu'on ne trouve pas autre chose à faire pour essayer d'obtenir par exemple un peuple veut élargir ses frontières un peuple veut conquérir un autre peuple pour avoir ses ressources naturelles ou même pour des raisons qui des fois semblent même morales on n'a pas le choix on est sans arrêt à s'occuper de soit se préparer à la guerre et faire la guerre on n'a pas par exemple appris que les usines qui fabriquent des armements ont mis leurs employés au chômage au contraire il semble que l'industrie militaire se développe de plus en plus et qu'elle ramène des sommes énormes à ceux qui évidemment s'en occupent et on essaye toujours de trouver des armes qui sont plus sophistiquées plus terribles et plus meurtrières et bref on entend sans arrêt autour de nous des peuples qui mènent des guerres pour une raison ou pour une autre certains justifient ça de façon idéologique idéologique en disant que écoutez pour obtenir même quelque chose qui nous est vrai on n'a pas le choix de se livrer à faire la guerre or selon la Torah la guerre est un a posteriori et pas un a priori quand tu partiras en guerre les conséquences des guerres qui sont menées on veut on veut évidemment qu'elles soient toujours bonnes mais il y a aussi un prix qui est payé évidemment et à tel point que le prophète le prophète Isaïe qui nous parle de ce futur temps de l'époque à venir viendra un temps où les épées seront transformées en socs de charrues évidemment c'est pas pour demain matin parce que tant que dans le monde on accepte on justifie la possibilité de mener la guerre tout le monde est tenu par la possibilité que ça arrive et il faut donc toujours être prêt être prêt parce que pour le moment la civilisation humaine intègre ça dans sa façon de penser dans sa façon de voir le monde et il y a sans arrêt des peuples qui préparent pour une raison ou pour une autre malheureusement la plupart du temps pour des raisons qui ne sont pas du tout justifiables et même très fort peu recommandables préparent des guerres donc les autres peuples justifient leur art l'art de se préparer à la guerre en disant mais écoutez on n'a pas le choix c'est vrai et nous Israël aussi c'est pour ça que la Torah parle de cela mais nous devons être conscients qu'il y a un niveau qui est un niveau beaucoup plus élevé que cela et le niveau beaucoup plus élevé que cela est tiré précisément du verset que je viens de citer viendra un temps où tous les peuples de la terre verront et ils auront crainte de toi ça ne sera pas une crainte d'être battu dans les combats la crainte de perdre la guerre ça c'est ce qui se passe maintenant évidemment les nations qui veulent du mal à Israël ne s'empêchent pas de le faire par grand amour pour nous mais parce que elles ont la crainte de livrer une guerre où elles sont persuadées qu'elles n'en sortiront pas les vainqueurs comme Dieu nous a aidés depuis longtemps et nous a permis de remporter et de gagner toutes les guerres sans exception en cela on devrait déjà chaque jour remercier Dieu de ce miracle là mais viendra un temps où on se libérera de cette a posteriori de cette pensée qui laisse croire que les choses ne peuvent se mettre en place que par l'intermédiaire de la guerre et ça ça dépend nous dit la Torah de quelque chose d'essentiel ça nous ça dépend de la crainte de respect que le peuple d'Israël doit inspirer le peuple d'Israël est un peuple qui transporte un message divin le message divin est transporté par le peuple d'Israël est déterminant pour les nations en réalité il faut être conscient de cela Dieu a créé le monde et Dieu apparaît dans le cadre de la création que lui-même a élaboré quand on rencontre véritablement la présence du maître de la nature et de l'histoire on est tout de suite guidé par un respect énorme le respect qui nous fait être ça s'appelle Shem Avaya le nom de l'être quand on rencontre l'être en tant que tel dans sa totalité on a un respect énorme quand il y a une absence d'être c'est là que on sent qu'il n'y a pas de valeur qui est suffisamment importante pour que ça nous inspire un respect quand il y a un sentiment de vide quand on rencontre dans le monde ou dans une civilisation ou chez un homme ou chez un peuple un sentiment de vide on est évidemment guidé par aucun respect l'homme respecte l'être Shem Avaya celui qui fait être celui qui est à l'origine de tout et qui est à l'origine évidemment de l'homme lui-même quand on rencontre cette force d'être ça inspire plus l'être présent est fort est fort dans sa présence dans son contenu dans son contenu vrai et absolu plus il inspire un respect c'est le tselem eloquim l'image de dieu qui est en l'homme et qui inspire la crainte chez les autres êtres les autres êtres que l'homme se sauvent devant l'homme c'est comme ça que les choses devaient être au niveau naturel parce qu'ils rencontrent un être qui est beaucoup plus total et imposant que ce c'est pas la crainte de la force de l'homme ils ne la sentiront pas a priori des fois il y a peut-être même chez ces êtres là une force qui est plus importante au niveau quantitatif que chez l'homme et pourtant les autres êtres sont inspirés de respect vis-à-vis de l'homme on voit un chat on voit un homme il se sauve il reste pas devant lui pas parce qu'il a le sentiment que l'homme est plus fort que lui mais parce qu'il découvre une capacité d'être qui est beaucoup plus grave beaucoup plus grande que ce qu'il porte en lui au même niveau c'est ce qui doit apparaître au niveau d'Israël alors nous allons prendre une Gemara cette Gemara elle se trouve dans le traité de Brachot à la page 6 que nous dit cette Gemara cette Gemara nous dit quelque chose d'intéressant elle nous dit merci todera à Aaron de nous présenter la Gemara sur l'écran Amar Amar Rabbi Yitzchak Minayin c'est de son bras de son bras plein de force de puissance la Gemara fait le commentaire suivant Bimino Zoh Torah Nishba Hashem Bimino ça veut dire que Dieu jure sur la Torah comme il est dit comme il est dit dans Tvarim Mimino Esh Dat Lamo on voit que l'idée de la droite est en corrélation avec l'idée de Esh Dat Lamo c'est à dire de la Torah la Torah est appelée Esh Dat une foi de feu ou Bezroa ou Zoh et l'autre filine et Dieu sur son bras puissant les filines d'où est-ce que l'on sait parce qu'il est marqué dans les dans les dans Télim Hashem OZ Lé Amo Iten le mot OZ puissance fait référence aux Téphilines OZ M'l'Yisraël et d'où sait-on que les Téphilines est la puissance d'Israël comme il est marqué dans le Chouma nous avons cité Alors on voit que le peuple d'Israël porte sur lui le nom de Dieu ça lui donne une puissance qui inspire la crainte aux nations or les Téphilines sont appelées OZ c'est en fait quand nous mettons les Téphilines nous faisons mettre en apparence nous mettons en évidence nous mettons en relief le principe l'idée que les Téphilines sont en fait le porteur du nom de Dieu mais les Téphilines ne font qu'accentuer ce qui est en nous en nous nous portons en nous l'idée même de la volonté divine et quand nous mettons les Téphilines c'est pour que ceux qui étaient en filigrane finissent par apparaître complètement chez nous et ça ça s'appelle OZ une puissance évidemment plus il y a quelque chose qui est plus la puissance qui apparaît dans le monde est évidente la faiblesse provient d'un manque d'apparition de valeur plus il y a une valeur qui est constante qui est qui est totale donc divine plus il y a un sentiment de la présence de l'être l'être ce n'est pas simplement un signe de vie l'être porte en lui des thèmes de la vie et en mettant les Téphilines le peuple d'Israël en fait fait apparaître ce qui était caché mais qui était présent en lui notre idée fondamentale c'est que notre histoire fasse apparaître complètement et totalement ce qui était dans cette écriture c'est écrit sur notre âme qui est inscrit sur notre être et en mettant les Téphilines ça apparaît en fait donc les Téphilines sont les résultats de ce que nous portons en nous et c'est pour ça que la Gemara parle des Téphilines que Akadosh Baruch Hu met c'est à dire que Akadosh Baruch Hu en fait a fait mettre en place une possibilité de sentir sa présence quand Akadosh Baruch Hu met les Téphilines alors on sent sa présence et qu'est-ce que les Téphilines de Akadosh Baruch Hu portent ils portent des louanges du peuple d'Israël le peuple d'Israël est loué par le sentiment du divin qui est présent qui l'accompagne et ça c'est l'explication des Téphilines que Akadosh Baruch Hu met Akadosh Baruch Hu met les Téphilines ça veut dire que il est là avec nous et nous mettons les Téphilines pour qu'il y ait une correspondance entre ce que nous vivons et ce que le divin veut il y a une correspondance entre nos Téphilines et les Téphilines de Akadosh Baruch Hu à chaque fois qu'un Juif met les Téphilines en fait il fait apparaître ce que Akadosh Baruch Hu veut faire apparaître et ça évidemment s'inspire tout de suite une crainte énorme pourquoi ? parce que manque d'être aujourd'hui on a l'habitude de dire en mal d'être le mal c'est une absence de santé une absence de lumière une absence d'être plus la la possibilité d'être se renforce plus le mal disparaît le mal disparaît complètement devant la vie et donc on est là pour l'être l'être divin qui est un être total et cet être-là ne se révèle qu'à travers tout donc plus nous sommes plus nous sommes capables d'être plus le divin apparaît sur terre le divin apparaît dans la réalité la réalité qui est tellement manquante qui souffre de tellement de maux c'est la réalité qui refuse qui refuse cette apparition de l'être total et nous sommes là nous Israël pour renforcer la présence et ça nous le faisons en mettant l'éthiline nous n'avons pas honte d'être plus divins de faire que la réalité soit plus divine que ce qu'elle est et nos sages le disent ici évidemment dans leur façon et le Rav Kook dans le livre de Horoth va dire qu'en fait on aurait pu nous arriver à une situation où on aurait hérité notre terre sans aucune guerre dans le livre de Horoth dans la deuxième partie qui s'appelle Horoth Amilchama dans le paragraphe d'Alet 4 le Rav Kook dit la chose suivante si nous n'avions pas fauté lors du vote les nations les peuples les sept peuplades qui étaient en Eret Israël nous auraient accepté et auraient compris très bien notre entrée sur la terre de Kna'an on arrive à notre verset parce que le nom de Dieu qui apparaissait sur Israël parce que le nom de Dieu qui les aurait accompagnés aurait éveillé une crainte de respect qu'est-ce que nous dit le Rav Kook il y a eu révélation au peuple d'Israël de l'être total c'est la révélation du Sinaï et on a eu droit à une communication divine qui nous a appris quelles sont les règles divines de la vie de l'homme ça s'appelle les dix paroles on a eu droit à ça nous Israël en particulier personne d'autre que nous n'a eu droit à ça de ce moment-là le peuple d'Israël est un peuple qui affirme l'être dans le monde qui par sa qui fait disparaître toute faiblesse la faute du vaudor c'est exactement cela c'est que tout d'un coup le peuple d'Israël va s'attacher provisoirement momentanément et même pas tout le peuple tout entier avec le Rébrave seulement mais avec le consentement du peuple d'Israël à quelque chose qui est sans vie qui est métallique le métal est sans vie merci vous voyez nous a mis ça sous les yeux nous relisons la phrase l'ulé ch'et ha'agel aïe aumot yoshvot t'eret yisraël mashlimot en yisraël humaudot la'em qui shem shem a'n k'ra' al-e'em ce que nous dit ici le Rav que nous transportions avec nous c'est total et évidemment malheureusement il y a une baisse il y a une baisse de présence de cet être là il y a une baisse de cela avec la faute du Vaudor on a quelque chose à récupérer et évidemment ce que nous avons à récupérer c'est quelque chose qui est essentiel parce que finalement on doit revenir à cela nos guerres que nous menons maintenant sont des guerres qui doivent nous faire progresser vers notre capacité de faire apparaître shem à shem le nom de Dieu sur nous à tel point que finalement les nations eux-mêmes diront que la présence d'Israël s'impose tellement dans le monde et tellement nécessaire à l'humanité que non seulement il n'y aura aucune raison de mener guerre contre nous que les nations elles-mêmes jetteront complètement cette philosophie que la seule solution à certains problèmes ne passe que par la guerre c'est-à-dire par la suppression de l'autre et ça les guerres que nous avons menées jusqu'à présent étaient en réalité préparatives pour cela parce que évidemment les miracles qui ont accompagné nos guerres ont déjà fait sentir aux nations que nous n'apparissions pas qu'avec notre seule force humaine que nous étions là avec quelque chose de beaucoup plus fort et évident que notre force humaine et c'est pour ça qu'en général nos guerres sont toujours des guerres où nous sommes en infériorité numérique par rapport aux nations pour bien prouver que par la force que nous arrivons à vaincre mais par notre conviction profonde que nous transportons ici la capacité d'être qui fait disparaître le non-être le mal et le non-être tout celui qui essaye de s'attacher à la guerre comme une idéologie de sa volonté en réalité s'attache à quelque chose qui est le non-être or nous notre but évident clair définitif et qui ne fait que qui ne va qu'en augmentant c'est de faire apparaître la totalité de l'être alors nous sommes sur ce chemin il n'est pas facile parce que pour le moment nous avons affaire à des peuples qui refusent l'être qui refusent notre présence qui refusent ce que nous transportons avec nous mais il faut être conscient que le nom de Dieu nous accompagne que la présence divine est bien en nous et que finalement rien ne peut résister à cela et que même si nous menons encore des guerres comme la Torah nous indique dans notre paracha c'est pour nous mener à une situation où le non-être disparaîtra il s'appelle Amalek et qu'il laissera apparaître ce qui se cachait derrière cette volonté de faire disparaître le peuple d'Israël c'est à dire en fait une attente totale énorme de la volonté de l'être suprême qui viendra guider l'homme sur terre Amen et Shabbat Shalom Merci beaucoup Rabban Ishaï Shabbat Shalom à tous vous pouvez souhaiter Shabbat Shalom très important il y a dimanche matin des cours organisés par Midrashet Rennes dirigés par le Rabban Ishaï et si je ne me trompe pas on m'a annoncé que ça commence à 10h du matin 10h le Rabban Isra donc ça se trouve à la communauté des Mounash Tema à la synagogue de Rabban Ishaï 10h Rav Ben Ezra et à 11h15 Rav Tubiano c'est ouvert aux hommes et aux femmes également dimanche matin pas sur Zoom mais en présentiel à la synagogue c'est bien ça Rabban Ishaï exactement Shabbat Shalom à tous et on va trouver une chanson Timche et Zecher Amalek dans quelques secondes Shabbat Shalom Shabbat Shalom Rab Shabbat Shalom Yohan Shabbat Shalom 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.